Ça y est, cette fois on n'y est. J'ai laissé derrière moi les îles Lofoten pour me diriger vers les régions arides de la Laponie. Je commence cette vidéo à Tromsø, 8ème plus grande ville de Norvège. Elle est surnommée la Paris du Nord. J'avoue ne pas y avoir vu beaucoup de ressemblances avec notre capitale française. Ici le monde est bien différent. Malgré une météo difficile, j'ai quand même pu découvrir un petit marché de produits locaux dont la plupart sont vendus par les Seine. Mais ça, je t'en parlerai un peu plus tard dans la suite de cette vidéo. Pour le moment, le but ultime de mon voyage est proche. Avant de quitter la ville, je me rends dans la cathédrale arctique. Une église protestante à l'architecture originale et qui m'a offert une très belle surprise. C'est parti. 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 kilometerleur. Le voyage m'a appris à repousser mes limites. Alors encore un ultime effort pour poser mon pied, au mythique Cap-Nord. C'est ici qu'en été, on peut admirer la beauté du soleil de minuit. Mais pour ma part, arrivé en automne, je me contenterai d'un sublime coucher de soleil, sous les sombres nuages du nord. Ok, ça y est, on a un bateau, on a fait ! Mais l'aventure ne s'arrête pas là. La nuit polaire arrive bientôt, et il me reste encore un peu de temps pour découvrir les merveilles de la Laponie. Bon, partir du Cap Nord, c'est un peu plus difficile que ce que je pensais. Après, on est le matin, il y a une météo vraiment pourrie, mais vraiment pourrie quoi. C'est du vent, de la pluie, et ça ne s'arrête pas du tout, quoi. J'ai trouvé un petit refuge dans un Tipeee. C'est vachement mignon, et du coup, j'ai pu faire un feu. Mais il n'y a pas une seule voiture qui passe, ça fait 3 heures que j'attends, et j'ai dû voir deux voitures, quoi. Donc, ouais, je dois fumer plein les yeux, ça pique. Mais heureusement que j'ai ce Tipeee pour me réchauffer, parce que je suis congelé, et on va attendre. Tout à coup, les paysages se sont métamorphosés, et la forêt a commencé à prendre place pour étaler ses plus belles couleurs d'automne. Me voilà arrivé au bord de la frontière finlandaise, dans le petit village de Karasjok, qui est connu pour être le siège du Parlement Samy, et aussi le centre culturel de cette communauté. Les Samy sont un peuple autochtone, et le peuple le plus ancien de la Laponie. Ils sont facilement reconnaissables, grâce à leurs costumes colorés, et vivent traditionnellement de la pêche et de l'élevage des rennes. Même si la plupart se sont beaucoup modernisés aujourd'hui. Seulement environ 40% d'entre eux parlent encore le Sam. C'est ici que j'ai décidé de poser mon sac à dos, dans ce petit havre de paix, où j'ai pu enfin me reposer un peu. Bon, du coup j'ai posé la tente là, pour la nuit, voilà, super belle vue, dans le petit camping de Karasjok. Et oui, je sais, je me fais plaisir, je me prends un petit camping, parce que c'est vrai que j'ai pas mal économisé sur le budget, mais tu vas voir, on va être super bien là. En plus, un truc, il y a un sauna, voilà, on est à la frontière finlandaise, et la Finlande, elle est vraiment très connue pour ses saunas. Et du coup j'ai reservé pour tout à l'heure, je vais aller voir, je t'emmène avec moi, et franchement, ce petit camping, plutôt vraiment sympathique, pas trop cher en plus. Je crois que pour poser ma tente, plus la réservation du sauna, j'ai payé 35 euros, ce qui n'est pas du tout cher, vraiment, en Scandinavie. Donc voilà, je te laisse sur quelques petites images, il y a une petite forêt, une petite plage en bas, c'est vraiment sympa. Et du coup, je t'emmène avec moi, dans le sauna. A tout de suite. Je te montre un petit peu. Tu vois, genre, tu loges bien à plusieurs ici, et tout, c'est cool. Et surtout, regarde, ta petite vue sur Karasjok, voilà, où tu vois que dehors, il fait bien bien froid. Et là, nous, on est juste au chaud, et c'est la détente totale. A peine arrivé en Finlande du Nord, j'ai pu apercevoir en pleine liberté un troupeau de rennes qui passait par là. Un spectacle incroyable. Et j'ai aussi fait la connaissance d'un copain. Coucou toi ! Et salut ! On se retrouve du coup du côté finlandais cette fois. Ça y est, on a passé la frontière. Et les paysages ont radicalement changé. Donc on est passé des montagnes et des fiorges absolument magnifiques de la Norvège à un paysage plus plat, plus boisé, qui est franchement super sympa aussi et qui n'a absolument rien à envier à la Norvège parce que c'est vraiment magnifique, surtout dans cette période d'automne où tu as des couleurs absolument magnifiques. Là, on est dans un petit trek en forêt finlandaise du côté de Inari. Inari, une des plus grandes communes du coup du Nord de la Finlande. Et ça peut être beaucoup plus calme, plus tranquille. Et tu peux vraiment profiter ici de la nature et aussi d'un des plus grands lacs de Finlande du coup qui est juste à côté, le lac d'Inari. Là, je vais du coup visiter donc une église, une des plus anciennes églises de la Laponie. Et pour la petite histoire, en fait, c'était l'ancien centre d'Inari qui était construit là-bas. D'ailleurs, assez difficile d'accès. C'est un trek de 5 km pour y accéder. C'est pas le trek le plus dur qu'on a fait, mais bon, ça reste quand même un trek. Et tu as une église absolument magnifique là-bas. Et c'est là où les habitants à l'époque se réfugiaient pour passer l'hiver. Voilà, pour la petite histoire. Donc on va aller voir ce qu'il en reste. On va faire quelques petites images. Et je te montre ça tout de suite. Avec du coup la suite de mon périple en Finlande. Où après, on se retrouve dans le village de Monsieur Santa Claus. Et on va aller voir si on a été sage cette année. Je pense qu'avec ce petit voyage, on mérite quand même un gros gros cadeau. On va rentrer dans la petite église. Je vais te faire visiter un petit peu le tour. Je vais découvrir ça en même temps que toi. Tout est barricadé. Ça a l'air genre... On dirait un peu genre une église hantée. Donc peut-être qu'on va trouver deux ou trois fantômes à l'intérieur. Waouh. On se croirait dans un film d'horreur du coup. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est exactement dans ce genre d'endroit qu'on trouve des cadavres en général. Ah non, c'est bon. C'est l'église. Donc nous avons la petite Bible avec des petites annotations. Voilà, pour bien se pencher sur la question hors de la musique. Apparemment, on peut aller voir le clocher. Hop. Ok, on va faire genre, on ne va pas tomber. Waouh, regarde. T'as la cloche. C'est parti. Waouh, down. Fais voir ce qu'il y a ici. Waouh, 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 waouh. Voilà, c'est juste une vue. Allez. Hop, on ferme. Bye bye, les fantômes. Hop. Hop, voilà. Ça met une grosse pierre là, que tu peux me foutre. Comme ça, voilà. Là, comme ça, les fantômes, tu vois, ils restent piégés dedans et ils ne sortent pas, quoi. Par contre, vraiment, en termes d'architecture et tout, elle est vachement, vachement belle. Une des plus vieilles églises de Finlande. Hyper cool. Et en même temps, tellement flippante. Voilà. Bon, on va essayer de voir. J'espère ne pas avoir loupé le coucher de soleil. Hop, on se retrouve tout de suite devant. Hop. Après avoir passé quelques nuits au cœur des forêts finlandaises, il est maintenant temps d'aller faire la rencontre d'un vieux bonhomme plutôt célèbre. On est arrivé à Rovaniemi. Ça y est, dernière étape en Finlande avant de passer en Suède. Rovaniemi, c'est connu pour être la ville du Père Noël. Et où est-ce qu'on est là ? On est dans le village du Père Noël. Voilà. Donc, c'est plutôt sympa. Le village se prépare plus à Noël qui arrive. Donc, la plupart des trucs sont fermés ou en construction à cette période-là. Mais je te conseille vraiment d'y passer à Noël. Je pense que c'est sympa. Malgré le fait que ce soit quand même... Il faut t'attendre quand même à une grosse attraction touristique. Quand même. Voilà. Et bien sûr, bon, tu te doutes. Voilà. Il fallait que j'y passe. Je suis allé voir le Père Noël. Le vrai. Le Père Noël officiel. Donc, c'est lui. Il y en a un. Il est à Rovaniemi, dans le village du Père Noël. À son bureau. Et c'était absolument une expérience magique. Ça fait quand même, tu vois, quelque chose. Tu retombes un petit peu en enfance. Ça fait qu'on va aller voir le Père Noël. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501